Économie politique des malédictions du développement, thèse, antithèse et synthèse, tel est le titre de cet ouvrage co-écrit par les professeurs Matata Ponyo et Jean-Paul Tsassa. Et donc ce livre proposé par ces deux économistes est une contribution visant à répondre à l'une des questions cruciales, pourquoi les pays tels que la République démocratique du Congo et le Haïti demeurent-ils dans la pauvreté ? Et le mot de réponse dans ce reportage. Le monde de l'économie est enrichi d'un nouvel ouvrage intitulé « Économie politique de malédiction du développement, thèse, antithèse et synthèse ». Co-écrit par le professeur Matata Ponyo-Mapan et Jean-Paul Tsassa, tous deux éminents économistes, cet ouvrage ressort une analyse de toute la cause mise en avant pour justifier le sous-développement de certains États dans la République démocratique du Congo ou encore le Haïti. Devant des experts et spécialistes en économie, des étudiants et bien d'autres invités de marque, le livre de Tandem Matata Ponyo-Jean-Paul Tsassa a été porté sur le fonds Batismo par le révérend Robert Bibi Bikan, recteur de l'université protestante au Congo. Je le privilège aujourd'hui de déclarer que cet ouvrage « Économie politique de malédiction du développement, thèse, antithèse et synthèse » puisse atteindre un grand nombre de personnes, hommes et femmes jeunes, leaders politiques, sociétés civiles, afin que les choses changent. En lisant ces livres, notre prière que nous puissions passer à l'économie politique de malédiction du développement, à l'économie politique de bénédiction du développement. Va, marche, partout, inspire les hommes politiques, les scientifiques, les académiciens, les étudiants et étudiantes pour que les choses changent et désormais que la recherche, la richesse naturelle de la RDC soit complètement transformée en richesse économique. Et nous avons aussi dit au nom de Jésus, Amen. Les auteurs du livre remettent en question le théorie traditionnelle qui attribue le sous-développement à des facteurs tels que les climats, le ressources naturelles, le programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international ou les institutions. Dans leur analyse, Matatampogno et Jean-Paul Nsassa identifient plutôt la malédiction des institutions et du leadership comme le vrai cause du retard économique. Nous essayons d'apporter une valeur ajoutée à toutes les théories qui expliquent les causes du sous-développement. Et comme vous le savez, plusieurs scientifiques ont fondé le sous-développement sur base des facteurs comme le climat, comme la localisation géographique, comme la race, comme la culture, comme l'abondance de ressources naturelles, et comme le programme du Fonds monétaire international, mais aussi la qualité des institutions. Et là, nous venons de faire une analyse profonde de toutes ces causes. Et nous venons de confirmer qu'au-delà de ces quatre blocs de malédiction, la qualité des institutions constitue un facteur clé que nous acceptons. Mais nous avons amené une valeur ajoutée, c'est la qualité du leadership. Les institutions peuvent être de bonne qualité, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui les créent. Les institutions de bonne qualité n'ont pas été créées par Dieu, elles ont été créées par les hommes. Mais les institutions peuvent être aussi détruites. Et qui détruisent les institutions ? Ce sont les hommes et les femmes. Et voilà la valeur ajoutée de cet ouvrage, ce qu'elle permet non seulement d'identifier la cause fondamentale, qui est celle de la qualité du leadership, mais de montrer comment on peut créer cette offre du leadership. Parce que l'offre du leadership n'est pas innée, elle est créée, elle est créée par les hommes, elle est créée par des leaders. Voilà pourquoi est-ce que ce livre doit être lu, non seulement par ceux qui sont dans le pays sous-développé, mais aussi ceux qui sont au-dessus. Parce que la meilleure façon d'aider le pays sous-développé à se développer, c'est de comprendre la vraie cause du sous-développement. Ce n'est pas l'absence de route, ce n'est pas l'absence d'école, ce n'est pas l'absence d'hôpitaux. Parce qu'ils ont plusieurs fois créé les hôpitaux, plusieurs fois créé les routes, mais ces routes ont été détruites. Tout simplement parce qu'il manquait une offre de leadership de qualité. En mettant en lumière ces aspects, les auteurs du livre aspirent contribuer au débat sur les développements économiques, en fournissant une perceptive novatrice et des recommandations tangibles pour favoriser la prospérité des nations confrontées à la pauvreté persistante. Merci.